bonjour à tous en direct de mon jardin je vous donne des petites nouvelles du rogeroncer anjura donc il est enfin réparé je suis à la case du cardan de roue j'ai un cardan qui s'est complètement explosé au bout de quelques minutes je vais pouvoir faire un petit tour en mode crawler ce que j'ai peu le temps de faire la dernière fois j'ai baissé la garde au sol pour avoir l'étirant à l'horizontale à l'avant les amortisseurs sont passés de cette position là à celle ci et l'arrière de cette position là à ceci qui nécessite une entretoise soit imprimé en 3d soit comme en entro qui ferait souvent avec des savaux de direction pour plus tard j'ai une boîte imprimée en 3d pour protéger le récepteur qui actuellement est là dessous hop et là c'est ici que j'ai mis le vario j'ai un petit retour à faire sur le support de cerveau donc effectivement celui d'origine est beaucoup trop souple donc commandé une version métal j'ai fait mon gros rat pour la payer un euro de moins et donc j'en ai pris un qui n'est pas livré avec la biellette on se rend compte que c'est quand même bien bien serré donc je vais récupérer ce support de cerveau pour mon freeman j'ai déjà la pièce j'ai une biellette plus adaptée après ça passe quand même mais ça passe juste c'est moche mais c'est un test donc du covering carbone car c'était l'idée que j'avais derrière la tête en voyant cet engin pour la sauvage c'est toujours le tas après la finition on repassera mais ce n'est qu'un test un petit mot sur les ressorts de cardan sur ma précédente vidéo j'ai montré que je mettais de la gaine thermo ici pour éviter que sous la contrainte ils se détendent et que la goupie saute et j'ai oublié de préciser que je le faisais aussi ici j'ai eu les deux cas figures sur mon précédent croix là au niveau des passages de câbles actuellement c'est dégueulasse puisque je dois changer la prise de mon variateur 1040 donc actuellement c'est comme ça ce sera mieux à l'avenir j'ai changé d'avis également sur l'utilisation des lipos 5000 milliampères à 3s que j'utilise habituellement pour mes machines 6s en plus du fait qu'il était trop qui rebondissait j'ai décidé de changer de stratégie avec mes crawlers en les faisant fonctionner avec des petites lipos légères inspiré par RC mode aventure que je remercie pour ses conseils puis voilà c'est plus qu'à rouler maintenant je brave les moustiques pour faire ce test les roues sont les roues d'origine livraient avec le avec le kit donc absolument pas lesté c'est très très légère c'est des baies de l'accord de stick une rallonge une trentaine d'euros pour les avoir janté pneu j'avais estimé que ça valait le coup donc je les ai prises le croiseau d'emprunt est super sympa les russes sont les bruits de l'équipe de la qui m'a fait d'un coup d'emprunt est super sympa pour les etreurs je l'ai fait d'un coup d'emprunt un petit peu un petit peu un petit peu ça régase cet angle d'attaque, aucune carrosse ne se gêne je viens de faire un run avec le freeman dans ce coin là et effectivement s'accrocher partout c'est pas du tout le même engin mais ça me fait déjà parce que ça permet une toute autre conduite et d'autres possibilités oh c'est un régal, j'ai galéré à passer ça avec le freeman tout à l'heure c'est complètement différent, ce qui est marrant pour une machine qui est sur la même base mon empattement 313 qu'un freeman avec le châssis chinois Oscar d'où à partir duquel il est construit mais justement cette cage ça change énormément de choses même empattement mais je suis peut-être un petit peu plus étroit et moins gros ce qui fait que je passe plus facilement ce secteur là avec lequel je m'accroche de partout avec le freeman j'ai eu la bonne idée de mettre mon Obi-Win Quickrun 1080 en tant que variateur avec de la progressivité sur la gâchette je trouve ça très agréable sur le freeman également il y a un réglage qui me laisse un poil de roue libre avant de bloquer et risque de m'aider à éviter de baigner dans une situation un peu délicate moi ça servait à valider sur le slot mais pour l'instant en tout cas j'ai rien qui me dit que j'ai fait une erreur en abaissant la garde au sol il est effectivement peut-être trop d'origine et vu les angles qu'il a et les croisements qu'il a c'est pas forcément une mauvaise chose au final j'ai pas l'impression que ça l'indicate après je suis que dans mon jardin je suis pas sur place dans mon spot de crawler mais en tout cas j'adore on a l'air d'avoir une bonne approche les pneus on a vraiment l'air d'avoir une bonne approche très agréable ah bon bah vivante est ce qu'il soit bien ah bon bah vivante est ce qu'il soit bien c'est ça c'est dur c'est dur c'est dur Merci. Merci.